... Bonjour, je suis Mathieu Deldic, conservateur du patrimoine au musée Condé de Chantilly. Pour ce nouveau numéro d'un en tête à tête avec un chef-d'oeuvre, je vous retrouve au sein de l'exposition temporaire du moment au château de Chantilly, celle qui s'appelle « Le trait de la séduction », les dessins de l'école de Fontainebleau, qui sont conservés ici, dans les réserves. Et donc, exceptionnellement, nous les avons sortis, des dessins très très rares, rarement montrés, parfois jamais montrés, qui montrent un peu l'élaboration de la Renaissance française et de ce vocabulaire maniériste, issu en partie de l'Italie, qui va évidemment être favorisé par François Ier dans ses grandes commandes de décors du château de Fontainebleau, puis par son fils Henri II, et qui va rayonner dans la France entière, et notamment à Paris, avec des artistes qui vont utiliser ce langage pour, évidemment, des peintures, des tapisseries, des livres, mais aussi de l'orfèvrerie. Et c'est ce que je voulais aborder avec vous aujourd'hui, ce sont ces dessins préparatoires à des coupes d'orfèvrerie, c'est-à-dire des dessins qui sont l'œuvre de dessinateurs, de peints de dessinateurs, et qui sont ensuite confiés à des orfèvres pour réaliser des coupes d'orfèvrerie qui ont malheureusement beaucoup été fondues au cours de l'histoire, et donc dont on conserve assez peu d'exemplaires, mais on a la chance d'avoir les modèles conservés. Vous voyez par exemple ici, c'est un dessin assez plat, qui était dessiné aux orfèvres, un très beau dessin, extrêmement abouti, mais qui est plat, donc qui servait bien de dessin de travail. Et alors, il y a toute une iconographie extrêmement intéressante. Vous avez une coupe avec une petite anse qui permettait de soulever le couvercle. Ici, l'anse est en forme de serpent. Et vous aviez une iconographie qui était consacrée aux abeilles. Alors, il y a toute une, évidemment, une symbolique autour de l'abeille. Et ce qui est intéressant ici, c'est que l'abeille, cette abeille travailleuse, est liée à l'amour. Vous aviez, en haut, vous avez Cupidon piqué par des abeilles et qui vient se plaindre à sa mère, Vénus. En fait, c'est un jeu avec l'amour et l'amertume de l'amour, ou la souffrance de l'amour. Juste en dessous, vous avez un éléphant qui a justement été piqué par une abeille et qui est en train de l'écraser. Alors, ce qui est intéressant, c'est que l'éléphant a une symbolique royale dans la France de la Renaissance, notamment dans la galerie François 1er de Fontainebleau. C'est l'emblème de François 1er. Et donc, on a ici l'impression que François 1er, le pouvoir royal, écrase justement ces abeilles qui pouvaient importuner certaines histoires d'amour. Et cette coupe extrêmement élaborée, regardez son pied avec des abeilles qui sont en train de monter au-dessus d'une sorte de treillage, avec une sorte de ruche en quelque sorte. Cette coupe d'ailleurs, et c'est une hypothèse de travail, pouvait peut-être être destinée à des célébrations de mariage royal. Parce qu'on a ici cette symbolique de l'amour, du pouvoir royal, donc quelque chose d'extrêmement élaboré, dont on ne conserve malheureusement plus la coupe, mais ce superbe dessin. Alors, un autre dessin de coupe, juste à côté, un peu sur la même thématique. Vous avez un pied assez comparable, une ruche avec des abeilles qui monte. Et puis, sur trois registres, tout le travail de l'apiculture, donc quelque chose d'ici un peu plus pragmatique, ou terre à terre, sur la récolte du miel, avec toutes les symboliques que ça peut avoir, sur une sorte d'âge d'or, de symbole de l'âge d'or, de ces ressources naturelles qu'on peut récolter. Donc, un âge d'or qui serait favorisé par les rois valois de l'époque. Et une coupe assez similaire, je vous disais, avec la même anse en forme de serpent. Donc, une sorte de pendant qui pouvait être réalisée par un orfèvre qui avait à sa disposition ce dessin de l'école de Fontainebleau, qui est malheureusement anonyme, comme son pendant. Et puis, si on regarde la troisième coupe, ici, on est dans un vocabulaire tout à fait différent, une coupe plus épurée, avec un pied extrêmement intéressant. Vous avez trois naïades, en quelque sorte, trois divinités aquatiques qui épousent la forme de ce pied avec une élongation très maniériste, typique de l'école de Fontainebleau, de leurs membres, notamment de leurs jambes. Il faut savoir que l'eau a une grande symbolique, notamment à Fontainebleau. C'est le château de la Fontaine, Fontainebello. Et donc, on a ici, sans doute, une évocation de tout cet univers aquatique. Et puis, en comparaison, en haut, en forme de prise, de petites poignées pour soulever le couvercle de la coupe, vous avez une vieille dame recroquevillée dont la vieillesse et la laideur viennent contraster avec la jeunesse et la beauté de ces trois naïades. Et puis, une coupe avec tous ces décors de frise extrêmement élaborés, typiques de ce milieu du XVIe siècle, avec, là aussi, un dessin assez plat, qui est destiné à servir de modèle à un ou plusieurs orfèvres, sans doute à Paris, des orfèvres qui pouvaient travailler pour les grands du royaume ou la famille royale. Donc, ces coupes, mais aussi des dessins dessinés aux armuriers, aux fournisseurs d'épées, à des graveurs, montrent aussi que l'école de Fontainebleau est diffusée à travers tous les arts, et c'est cette histoire de la fabrique de la Renaissance française que vous pouvez découvrir à Chantilly jusqu'au 7 novembre 2021. et c'est parti. – Sous-titrage FR 2021